Ça a vraiment été une réaction en chaîne que d'abord, on construit ce projet pour faire kiffer notre jeunesse, leur faire vivre une expérience. Donc, c'est vraiment une vision qui est grave politique, tu vois, pour nous. Et de là, le plus gros équipementier qui ne s'occupait que des affaires du K54 à ce moment-là, parce que c'est le seul événement qui est sponsorisé par Nike et Jordan à cette époque-là. D'un seul coup, on devient le deuxième événement avec lequel la marque, elle compose et on devient surtout, je pense que c'est encore plus intéressant que le K54. On a un programme communauté pour eux, pas brand. Tu vois, on n'est pas un truc marketing. On a un programme communauté et impact sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que c'est complètement différent de ce qu'on fait le K54 et le K54 est le plus gros et le meilleur événement de streetball qu'on est aujourd'hui, au moins à l'échelle de la France, tu vois. Même Européens ? Même Européens. Mais en tout cas, sur le territoire, à l'échelle de la France, il n'y a pas de comparaison, tu vois. Et Européens, bien entendu, bien entendu. Eh bien, les Hall Paris and Games aujourd'hui, c'est plus de 5000 personnes qu'on a touchées. C'est 600 jeunes qui sont passés sur le programme. C'est 144 gamins chaque année qui portent les couleurs de l'événement U15, U18 et U21. Cette année, c'est Jalen Brown, le frère qui vient sur l'événement, champion NBA, MVP. C'est Travis Scott qui est venu sur le gymnase et à l'événement. Et Travis Scott, quand il vient sur l'événement, il est là pour la Fashion Week. Il est sur des endroits très précis à Paname, mais il vient sur un quartier populaire rencontrer ses frères et offrir trois semaines ou quasiment, je ne sais plus, trois semaines avant la sortie de sa collaboration avec Jordan, il vient l'offrir au petit. C'est juste une dinguerie en vérité, tu vois. Et encore une fois, nous ne sommes pas des mendiants. On n'a pas besoin qu'une personnalité va nous offrir des t-shirts et des parts de chaussures. C'est la symbolique qui est intéressante ici. On n'est pas des mendiants, tu vois. Et on ne va jamais de la vie se prosterner pour une part de chaussures. On ne va jamais éduquer nos enfants à se prosterner pour une part de chaussures. Mais c'est la symbolique. Travis Scott, qui vient ? Personne n'est au courant. Et il rentre dans la salle, les types... J'ai vu les images. Tu sais, les types, ils ont envie. Tu sais, il y avait des petits qui venaient nous voir en disant... C'est le vrai ? Vous n'avez quand même pas ramené Travis Scott, là. On dit, mon gars, kiff. On parlera après, tu vois. On parlera après. Là, il est là, kiff. Va le voir, fais des photos. Après, je vais te pincer et tu me diras si c'était un rêve ou si c'était la réalité, tu vois. Mais va kiffer pour l'instant. Le mec est venu te rencontrer. Montre-lui qu'ici, c'est Paname, que nous, les quartiers populaires, on est la meilleure des communautés de ce pays, qu'on est la meilleure énergie et qu'on est toujours là pour honorer les gens sans qu'il y ait le moindre manque de respect, ni pour l'un, ni pour l'autre. Eh bien, les All Paris and Game, voilà, ça a amené cette énergie-là. Ça a amené cette idée de rapprocher des personnalités avec ce qu'on aurait appelé hier le bas-peuple, ce qu'on appelle aujourd'hui juste la communauté, tout simplement. Et personne n'est supérieur à personne. Tout ça, on n'est que des hommes, tu vois, et des femmes. Et peu importe nos statuts au niveau de la société et nos portefeuilles, à la fin, c'est la vie humaine, tu vois. Donc, c'est cette dignité-là qu'il faut absolument qu'on arrive à garder.